Bonjour à tous, c'est Célia. Je suis ravie de vous présenter le jeu, l'oracle et le livre de Mercure qui a été créé par Alcide Nathanael, édité aux éditions Arcana Sacra. C'est un jeu qui est unique en son genre. Vraiment, Alcide, il nous a fait un travail extraordinaire. Il a créé un jeu sur le thème très symbolique, très alchimique, bien sûr, l'oracle de Mercure, emprunt de mythologie et qui est, je trouve, un travail complètement unique. C'est quelque chose que vous n'avez jamais vu, que je n'avais jamais vu et qui, à mon sens, à mon goût est très puissant. Alors, je vais vous montrer tout ça. Il s'agit ici d'un livre et d'un jeu. Déjà, on va parler un petit peu du livre, peut-être. Je vous montrerai le jeu juste après. En sachant que dans le jeu, il y a un livret. Voilà, si vous achetez uniquement le jeu, vous ne serez pas sans ressources puisqu'il y a le livret qui va avec. Mais il y a plus d'informations, bien sûr, dans le livre. Il y a des informations complémentaires qui sont vraiment intéressantes pour aller comprendre l'essence de ce jeu. Et c'est vraiment une essence qui est tellement unique. Je pense que le livre est une vraie ressource intéressante à avoir en plus du jeu. Je ne dis pas ça tout le temps. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment le cas. Alors, c'est un livre qui a été très bien réalisé. C'est un livre tout en couleurs. Donc, c'est sympa, même s'il y a finalement peu de couleurs parce que vous allez voir que Alcide a fait un travail qui est assez minimaliste dans les illustrations et qui, justement, leur donne une pleine puissance. Mais bon, c'est vrai que du coup, ici, le livre est en couleurs. Bon, c'est toujours un plus. Moi, je préfère les livres en couleurs. Là, on a du papier glacé. Donc, on a une introduction, une préface, l'histoire de l'oracle où, justement, vous savez qu'Alcide a créé avant le jeu d'Algariel. Et c'est un jeu vraiment pareil que je trouve d'une puissance incroyable. Je pense qu'il faut, comment dire, Alcide, il a un style dans lequel il faut se laisser complètement immerger dans son style. Prendre les cartes, les regarder, les comprendre, les manipuler, faire des tirages, tester. C'est un jeu qui demande un petit peu ce travail d'investigation. On a l'impression, mais même dans ce jeu, on a l'impression un petit peu d'être un archéologue et puis d'aller essayer de puiser, de comprendre le mystère. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti avec l'oracle de Mercure, c'est que j'avais l'impression, voilà, d'être une archéologue qui allait puiser, qui allait découvrir un mystère pour chaque carte. Alors, c'est vraiment très étrange parce que ça nous donne une sensation d'aller puiser dans le passé alors que c'est un jeu qui est sorti cette année. Enfin, on est en 2019, si vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard. Donc, c'est vraiment un jeu qui, mais qui est tellement emprunt de symbolisme, de mythologie et qui le retranscrit si bien qu'on a cette idée de partir en quête, en fait. Et le livre nous accompagne complètement dans cette idée. On va partir en quête, on va découvrir des symboles, on va découvrir des mystères. Et pour chaque carte, vous allez avoir des clés justement pour, ben voilà, en plus, la carte de la clé qui va vous permettre de découvrir la symbolique de chaque carte. Donc, vous avez l'histoire un petit peu de la carte, ce qu'Alcide a voulu mettre dedans. Il y a des idées aussi de numérologie qui sont reprises, qui sont très intéressantes. Pourquoi le faucon ? Pourquoi la clé ? Les mots clés, la symbolique, la numérologie, puisque justement, rien n'est fait par hasard. Les cartes sont numérotées. Il y a toujours une bonne raison pour laquelle les cartes arrivent dans ces positions-là. Alcide n'a vraiment laissé aucun détail de côté. Et vous avez une interprétation à chaque fois divinatoire qui vous est proposée. C'est joli, c'est une très très belle présentation qui est faite. Donc, vous allez retrouver ça pour toutes les cartes. Donc, à la fin de cette vidéo, je vous tirerai une carte, vous penserez à une question en particulier, puis je vous tirerai une carte et je vous lirai un petit peu ce qui est écrit. Voyez, on retrouve Mercure. Je crois qu'avant, on a Athor. Voilà, on a Athor avant. Donc, on va puiser dans la mythologie grecque, on va puiser dans la mythologie romaine, dans la mythologie égyptienne. On va découvrir les symboles. Et on retrouve aussi les éléments parce que c'est pas pour rien. On a à chaque fois, justement, des relations qui sont faites avec les éléments, bien sûr, puisqu'on est dans un travail aussi alchimique. Voilà. Le brasier avec le feu. La réunification, voilà, de toutes... des éléments qu'on retrouve ici, avec le saut de Salomon qui est gravé sur la carte. Et à la fin du livre, on a des exemples de méthodes de tirage. Donc, on a un tirage qui est réalisé. Il vous montre l'interprétation. Donc, ça permet de vous guider un petit peu le tirage en croix, le fameux tirage en croix avec l'interprétation qui est fait. Donc, un exemple à chaque fois. La petite pyramide avec, pareil, son exemple. La quinte mystique. Le saut de Mercure qui a été un tirage, qui est un grand tirage, qui a été créé par Alcide avec son interprétation, toujours. La clé de Salomon, pareil, réalisé par Alcide. La roue astrologique qui est une... qui est un des... un de mes tirages chouchous au moment de la... au moment de la... de la fin de l'année, du 1er janvier, généralement, je fais une roue astrologique ou une roue dix saisons. Voilà. Et ensuite, on va parler, on va puiser aussi, hein. Mystère et initiation. Donc là, on va partir vraiment dans ce côté initiatique. Donc, c'est hyper intéressant, en fait. On reprend les symboles. Par exemple, on retrouve ici la clé de Salomon. Qu'est-ce que ça symbolise ? On a vraiment le décryptage des symboles qui est... qui est hyper pertinent pour comprendre ce jeu. Donc, des remerciements, une bibliographie. Ça, c'est sympa, la bibliographie, parce que, bien sûr, elle est en français, puisqu'Alcide est français. Ici, c'est pas une traduction d'un jeu... d'un jeu... d'un d'un... d'un jeu américain, anglais, enfin, d'un autre... d'un autre pays. C'est Notre-Alcide est français. Donc, on a des... une bibliographie française. Et ça, c'est sympa pour pouvoir aller plus loin. Et puis, on retrouve, ben voilà, son... son jeu, les cartes divinatoires d'Algariel, avec son livre que je vous ai présenté. Le guide des associations du petit le normand. C'est un... c'est un livre... je vous ai fait la présentation. Je ne sais pas si je l'aurais déjà posté avant ou après cette vidéo. Voilà. Et les clés ésotériques du tarot. Alors, voilà. Donc, pour le livre, je vais vous montrer les cartes. Déjà, au niveau de la réalisation du boîtier. Alors, je vais vous faire un zoom. Hop. Donc, il a été très, très bien réalisé. Là, Alliance Magique, on fait un très beau travail au niveau du coffret, de la réalisation du coffret. Donc, le coffret, il est vendu à 22 euros. Il est vraiment bien fait. C'est joli. C'est très, très joli. Vous avez un livret, donc, qui l'accompagne. Un livret français-anglais, il me semble. Oui, voilà. Français-anglais, avec les interprétations. Ici, le symbolisme et la divination qui sont repris. Les mots-clés aussi. Hop. Je vais mettre à l'intérieur. Vous prenez les cartes grâce à ce joli ruban. Voilà. Alors, je vais pousser un petit peu ça. Je vais vous montrer les cartes. Vous voyez, on a ce style. Ce style un peu ancien avec les cartes à bout un peu pointues. Donc, elles ont été très, très légèrement arrondies pour ne pas rester complètement pointues. Mais on a, on retrouve ce côté un peu rétro, ancien. Et pareil pour le tarotage derrière. Voilà. On retrouve un très, très beau. Moi, j'adore le tarotage du jeu d'Algariel. Ici, on retrouve un tarotage qui correspond à l'univers, justement, du jeu, au code couleur du jeu. Donc, très sympa. Et on a, alors, hop, j'ai poussé un petit peu ça. Donc, on retrouve la clé. On a les mots-clés à chaque fois dessus, le bouquet. Et je ne vous l'ai pas dit, mais au niveau du cartonnage, c'est top. C'est vraiment une belle, belle réalisation au niveau du carton, au niveau de... Voilà. Non, moi, je n'ai vraiment rien à dire sur la réalisation. Elle est vraiment top. Donc, le bouquet, le sablier, le flambeau, le sphinx, le trône, le roi, la reine, Athor, Mercure, Midas, Salomon, Janus, le tombeau, le sarcophage, le séraphe, la confrérie, les sciences, la demeure, la transmission, le parchemin, le triomphe, la coupe, l'enfort, le vase, le brasier. Donc, vous voyez ici qui représente donc les quatre éléments. On a les quatre éléments et la réunification des quatre éléments ici avec le trophée. Voilà. Donc, je vais vous tirer une carte. Pensez à une question qui vous vient pendant que je bats les cartes. Et je vais vous lire ce qui est indiqué dans le livret. Hop. Alors, je vais prendre cette carte-ci qui est la carte de la reine avec la réceptivité, la gestation, la générosité, l'abnégation pardon, et le don de soi. Alors, dans le livret, par exemple, vous allez retrouver « Transforme et donne ce qu'elle reçoit ». La reine est tout aussi intéressante que le roi puisqu'elle correspond à l'aspect maternel et à la capacité de donner la vie. Son regard est déterminé. La reine est à égalité avec le roi. L'harmonie des polarités est respectée. Au niveau de la divination, cette carte représente la consultante ou une femme de votre entourage, une mère, une épouse. Elle indique le passage d'un cycle, une transformation. Et au niveau du livre, pour vous faire un comparatif entre les deux, justement, pour que vous puissiez bien saisir la nuance. Donc, au niveau de la reine, hop, 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 hop. Si la souveraineté masculine est rattachée à la figure patriarcale, cela est bien différent pour la reine qui, dans le symbolisme et pour le monde profane, ne représente pas un schéma d'une très grande importance. Cependant, la reine est tout aussi intéressante que le roi puisqu'elle correspond à son inverse, à l'aspect maternel et donc au don de donner la vie. C'est là que le rôle fataliste, mais non moins primordial, de celle-ci entre en jeu. La reine se devait d'être une mère avant d'être une femme, faisant abnégation de soi. Ainsi, elle assurait au roi sa progéniture. Ici, le symbolisme de la reine est finalement très réducteur. J'ai donc pris la liberté de moderniser celle-ci, car le rôle de celle-ci a évolué au fil des temps. La reine est avant tout une femme. Si l'égalité homme-femme n'existait point, en ces temps lointains, c'est à partir du XXe siècle que les procédures ont été engagées pour tenter de rétablir l'égalité des genres. Il est bien, il est bien notre petit Alcide. Dans un premier temps, intéressons-nous donc à cette polarité féminine, symbolique. Symboliquement, la femme, en complément de l'homme, est rattachée à l'inconscient, aux émotions, à la réceptivité, à la nuit, à la fécondité, à la lune. La femme, du fait de sa faculté de porter et de donner la vie, est rattachée au sacré, au divin. C'est la représentation même de la déesse mère. L'homme, quant à lui, selon la tradition ésotérique, représente la lumière, la puissance, le jour, le soleil et le conscient. La reine représentée sur la carte semble forte et déterminée. Son regard et son attitude restent sages. Elle semble dotée des mêmes pouvoirs et des mêmes responsabilités que le roi de la lame précédente. Cette correspondance entre eux symbolise l'égalité et l'équilibre des polarités. Tout comme celui-ci, la reine est une cariatide. Elle porte son temple, qui représente là sa vie. Ce temple est comme celui du roi, la matérialisation de son corps et de son âme. La couleur or, directement rattachée au soleil, symbolise la perfection. Ayant respectivement aimé et choyé l'édifice, il en assimile la quintessence. Cet heureux mariage entre le roi et la reine, entre le soufre et le mercure, donnent naissance au rebis, appelé également hermaphrodite. Cette figure symbolique évoque la manifestation de l'unité fondamentale. Il est représenté par un corps humain surmonté de deux têtes, l'une masculine, l'autre féminine. L'homme intègre sa part féminine et inversement pour la femme. Il est une métamorphose de la conscience. Il représente le passage d'un stade grossière à un stade stuptile et précède le troisième œuvre, c'est-à-dire la pierre philosophale. La géométrie du temple est composée d'un triangle en son sommet. A l'inverse de celui du roi, celui-ci est relié au divin et nous invite, par le biais de ces quatre marches, à franchir le seuil. Le triangle représente la triade lunaire et peut de ce fait être attaché aux déesses Écate, Sélénée et Artémis et donc au rythme de cet astre, nouvelle lune, pleine lune, lune croissante. Écate est une déesse protectrice mais redoutable, accordant richesse spirituelle et sagesse et déesse des morts. Sélénée est la déesse de la pleine lune. Elle personnifie l'astre lunaire, illuminant les hommes et sa lumière. Artémis, quant à elle, est la déesse de la nature sauvage, des accouchements et de la chasse. Le triangle renvoie à nombre de significations symboliques. Selon les chercheurs, les plus anciens renvoient d'abord au pubis féminin dont la pointe est tournée vers le bas. Ici, la pointe est tournée vers le haut et accueille donc la vie céleste. Il peut être également rattaché au symbole du feu et donc à la passion, à la sexualité. Pour en revenir aux quatre marches du temple, elle renvoie aux quatre vertus cardinales, courage, prudence, tempérance et justice. Enfin, en numérologie, le 8 représente la réalisation de l'homme, l'ambition équilibrée, la justice et l'infini. De manière plus négative, le 8 représente l'orgueil, la domination et l'impulsivité. Le 8 a de grandes réussites, mais la force, le pouvoir et l'influence doivent être utilisées sans avidité aucune et pour le bénéfice de l'humanité. Donc après, il reprend l'interprétation divinatoire que je vous ai lue précédemment. Donc voilà, cette carte représente la consultante ou une femme de votre entourage, une mère, une épouse. Transformation profonde, passage d'une étape à une autre. Équilibrez vos émotions. La carte de la reine associée à celle d'Athor renforce l'idée d'une grossesse ou d'une naissance. C'est la gestation d'une oeuvre, d'un projet. C'est aussi la carte des pratiques magiques rattachées au culte de la déesse mère. Voilà. Donc voyez que dans le livre, là où vous retrouvez simplement les... Dans le livret, vous allez retrouver l'interprétation de la carte. Dans le livre, vous allez vraiment puiser l'essence de ce qui est représenté sur la carte. On va aller puiser au niveau plus symbolique, comprendre les symboles. Voilà, puiser dans les symboles. Donc je le recommande vraiment pour comprendre pleinement ce jeu. Et puis, voilà, mettez-vous à la place d'un archéologue qui va aller découvrir des mystères cachés, sacrés. C'est vraiment, vraiment l'ambiance que moi j'ai ressenti à travers ce jeu, à travers l'exploration de ce jeu. Donc merci vivement à Arkana Sacra pour m'avoir fait découvrir ce jeu. Merci également à Alcide pour avoir créé un jeu d'une telle beauté, d'une telle symbolique et puis si riche en plus et si différent de ce qu'on trouve. Voilà, je trouve qu'il est unique, comme Alcide. Mais vous savez que j'aime beaucoup beaucoup Alcide et j'aime beaucoup son travail. Voilà. Allez, j'arrête ici. Je vous souhaite vraiment une très très belle journée, une belle découverte de ce jeu et d'autres jeux et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye !